Nathalie Granger Tu vas me raconter ? Nathalie Granger de Marjorie de Duras Nathalie Granger sont deux femmes qui sont dans une maison, une espèce de pavillon de banlieue avec un petit jardin, etc. Donc ces deux femmes, on ne sait pas exactement si elles sont soeurs, si elles sont amies, etc. En tout cas, restent à la maison toute la journée, tandis que le mari d'une des deux, celle à qui appartient, est partie au travail. Et donc elles sont toutes les deux dans cette maison à faire ce qu'on attend de la femme au foyer, c'est-à-dire, je ne sais pas, tricoter, boire du café, je ne sais pas, je n'ai jamais été femme au foyer. Et elles écoutent la radio aussi. Et à la radio, on entend très régulièrement qu'un tueur s'est échappé et rôde sans doute dans les parages. Je ne sais pas exactement où, peut-être dans un bois, pas loin. Très régulièrement dans le film, on nous le redira, ça. Et donc ces deux femmes sont toutes les deux, elles sont assez moroses, elles ne rigolent pas beaucoup, elles font un peu la tronche. Elles sont... Voilà, elles n'ont pas l'air de mener une vie de femme au foyer très épanouie. Et... On ne sait pas exactement. On suppose qu'elles sont peut-être soeurs ou bien très bonnes amies. En tout cas, on imagine que celle qui n'est pas la femme à qui appartient de la maison est hébergée. On ne sait pas quelle durée, on ne sait pas exactement. Et donc elles sont là pour la journée. On va suivre leur journée, leur journée de femme au foyer. Qui peut aussi se passer à ramasser des feuilles dans le jardin, les réunir en tas et les brûler. Elles ne trouvent pas le périmède de cette maison. Elles ne trouvent pas cette maison. La caméra non plus. Si la caméra doit montrer l'extérieur, ce sera soit dans le jardin parce que ce jardin appartient à la maison, donc la caméra a le droit d'aller dans le jardin. Mais si elle doit sinon montrer l'extérieur, ce sera par la fenêtre. D'accord. Et donc il y a quelque chose aussi de tranché entre les deux, c'est que la vraie maîtresse de maison est habillée en blanc. Tandis que l'invité, on va dire, est habillée en noir. Ce qui n'empêche pas les deux de faire la gueule. Et donc à un moment de l'après-midi, elles sont toutes les deux dans le salon à tirer la couche. Et un homme rentre. Un homme en costard-cravate, plutôt bel homme, jeune homme, grand, imposant, Gérard Depardieu Jeune. Il n'y a pas rien quand même. Et cet homme, peut-être dans le salon, comme ça, d'un seul coup, c'est peut-être le tueur. On parlait à la radio depuis le début, pas du tout. C'est un représentant, un représentant de commerce qui est là pour leur proposer une machine à laver. Et donc c'est la vendetta, la vendetta tambour, je ne sais plus quoi. Et donc il s'invite dans le salon, il rentre dans le salon, il fait une rupture. Mais il n'est pas agressif, il n'est pas trop envalissant non plus. Il est assez gêné, même d'être là. Il est là avec son petit attaché-caise. Il est tout gêné, son costume dans lequel il est beaucoup trop à l'étroit. Lui qui est avec un grand derrière avec des grosses épaules. Et elle, elle ne lui parle pas ou à peine ou un mot de temps en temps. Elles sont là à leur regarder comme une bête curieuse, sans l'ombre d'un sourire. Parce que ce serait surprenant chez ces deux femmes qui tirent la tronche. Et lui, maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est rentré, il déroule son discours. Et donc, il ne lui propose pas de s'asseoir, mais il s'assoit quand même. Il est très embêté, il est assis un peu n'importe comment avec son attaché-caise sur les genoux. Il ne sait pas comment faire, il est tout gêné, il le tripote. Et il déroule son discours commercial. Et il raconte ce que c'est que ça donne des dates en bourre qui est incroyables. Et qui doit justement changer la vie des femmes au foyer qui tirent la gueule. Peut-être qu'elles tirent au moins la gueule après savoir se servir des machines à laver. On ne sait pas, peut-être. Et il raconte avec beaucoup d'enthousiasme et en même temps quelque chose d'hyper désespéré dans la voix. Il y a quelque chose de dingue dans ce monologue qu'il va se mettre à faire autour de cette machine. Il va expliquer toutes les nouveautés de cette machine. Et avec ce discours idiot et sur écrit qu'on lui a demandé de raconter, dans ce discours vont passer toutes ces émotions de détresse à être là. Il est en train de raconter son truc et on a l'impression qu'il va se mettre à pleurer. Tellement c'est désespérant qu'il soit en train de raconter ça. Et pourtant il raconte bien son truc, il explique qu'il y a plusieurs modèles qui existent, plusieurs coloris, que c'est la meilleure machine, etc. Et puis les deux femmes ne bronchent pas jusqu'au moment où il y en a une des deux, je pense à la maîtresse de maison qui part en premier et qui dit vous n'êtes pas voyageur de commerce. Et il dit comment non, mais si, 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 si. Et il se remet à faire son discours. Et puis elle revient à la charge, elle dit non vous n'êtes pas voyageur de commerce. Il dit enfin si, je peux vous montrer ma carte. Non vous n'êtes pas voyageur de commerce. Et ce jeu continue assez longtemps où lui essaie de reprendre son discours et est de plus en plus désespéré et de plus en plus dérouté. Parce que bon, ce mur en face auquel il se trouve, ces deux femmes qui lui affirment mordicule qu'il n'est pas voyageur de commerce, que c'est ce qu'il est. Voilà, elles tiennent leur truc. Alors là, quelque part tu es aussi à la place de voyageur de commerce parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles lui disent ça. Et donc tu imagines ce qui doit passer dans sa tête. Est-ce qu'elles sont en train de lui dire qu'elles le soupçonnent parce qu'il y a des interruptions dans ce salon et qu'apparemment tout le monde sait qu'il y a un tueur dans les parages. On se dit, est-ce que ce type serait le tueur ? Est-ce qu'elles sont en train de lui dire ce qu'il est tueur ? En même temps, elles ont une façon de le dire. Elles n'ont pas l'air effrayé pour autant. Juste, elles constatent ce qu'elles pensent être un état du type. Et on se dit, peut-être que ce qu'elles sont en train de dire, c'est politique. Peut-être qu'elles sont en train de lui dire, vous êtes un homme. Vous n'êtes pas voyageur de commerce, vous êtes un homme. Et donc vous n'avez rien à faire là. En gros, c'est par contre d'autres choses peut-être. Peut-être ça qu'elles lui disent. Mais en même temps, elles ne lui disent pas ça non plus. Elles lui disent uniquement non, vous n'êtes pas voyageur de commerce. Elles s'obstinent et elles ne veulent rien savoir. Et lui, au lieu peut-être de poser des questions, au lieu d'effectivement s'arrêter, il continue de s'alaborer. C'est impossible qu'il s'arrête. Au bout d'un moment, il en arrive au silence. Il ne sait plus quoi dire. Il est complètement dérouté. Et puis, je ne sais pas, il se reprend. Il dit non, non, je suis voyageur de commerce. Il dit deux ou trois dernières choses sur sa machine. Et puis, il dit bon, écoutez, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Je peux vous l'installer en démonstration et je repasserai. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas voyageur de commerce. Sinon, il n'y a pas de problème. Il dit bon, très bien, écoutez, vous avez quoi vous comme modèle actuellement ? Vous avez une machine à laver ? Oui, on a une machine à laver. Vous avez quoi comme modèle ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il dit bon, je vais aller voir. Bon, il y va. Les deux femmes le suivent du regard. Tout ça a eu lieu, non pas dans un plan séquence, mais dans un champ contre champ très rare. C'est-à-dire que très souvent, on a un champ contre champ sur les personnages qui ne parlent pas. On a toujours le champ contre champ qu'on ne s'attend pas à avoir, le champ contre champ qu'on a l'habitude d'avoir. On est beaucoup sur elles qui sont interdites lorsqu'il est en train de parler. Et on est sur lui quand elles sont en train de lui dire qu'il n'est pas voyageur de commerce et on essaye de deviner quelque chose sur son visage et en même temps, on en est aussi en train de lui. Mais quand je parle, ce n'est pas une conséquence, c'est parce que quand on l'a vu rentrer dans la pièce, on a eu un panneau qui partait de la porte du salon jusqu'au salon. Et ensuite, lorsqu'il va partir, il va passer devant la caméra. Donc dans l'angle du contre champ, on voit les femmes qui passent devant la caméra. On reste sur ces femmes qui sont assises dans leur salon. Éventuellement, il est possible qu'on ait un plan vers l'extérieur. Parce que lui aussi, à certains moments, quand il est tellement désemparé de ce qu'elles lui disent, il y a un regard désespéré vers le jardin. Peut-être que le jardin pourrait peut-être lui dire ce qu'elles sont en train de lui dire. Et il arrive de temps en temps que dans le film, effectivement, on ait un plan d'extérieur à des moments où on ne s'attend pas, comme si le jardin avait quelque chose à dire lui aussi, mais on ne saura pas précisément quoi. Et donc, elles restent là, dans leur fauteuil, l'attendent. Il revient, et il est encore plus désespéré qu'avant, puisqu'il leur dit « Vous savez ce que vous avez ? Vous avez une vente d'état de tambour numéro 6. » Et le dernier mot qu'il leur dira, c'est ce mot terrible, c'est « C'est comme ça, on n'y peut rien. » Il s'en va. Et donc, la caméra va le suivre toujours dans ce panneau et va arriver face à la fenêtre vers l'extérieur. On va le voir qu'il marche vers sa camionnette de voyageur qui rentre, qui en descend. Il va sonner à une autre porte. Ça ne répond pas. Il revient dans sa camionnette. On sent qu'il hésite, peut-être, je ne sais pas, à se jeter sous sa propre camionnette, je ne sais rien. Et il finit par s'éloigner. Et on revient sur ces femmes qui continuent leur journée. Et je dois te dire, comment est-ce que tout ça finit, je ne sais plus. Ça pourrait être, en tout cas, c'est le dernier plan que tu es en fait. Moi, c'est vraiment le moment qui m'a sidéré dans le film. C'est un moment de fascination extrême. Je crois qu'il y a d'autres choses ensuite. Mais je crois que... Voilà, moi je me suis arrêté sur ça parce que ça m'a... Je vraiment suis contente pour secrément de différent structures. Sous-titrage ST' 501